Il est 7h49, Sonia De Villers, votre invitée ce matin et directeur général de l'APHP. L'établissement public qui chapeaute les hôpitaux de Paris, soit 10 millions de patients soignés chaque année. Il y a 24 heures, dans le cadre de l'examen du projet de loi sur l'immigration, les sénateurs ont voté la suppression de l'aide médicale d'État, dispositif qui prend en charge les frais médicaux des personnes en situation irrégulière sur le sol français. Bonjour Nicolas Revelle. Bonjour. Vous, dont les 38 hôpitaux et les 25 services d'urgence sont en première ligne, vous réagissez comment ? Ce que je vais vous livrer ce matin, c'est à la fois la réaction du directeur de l'APHP que je suis, mais aussi de la communauté médicale et soignante très majoritairement, parce que nous en parlons beaucoup depuis quelques jours, et qui exprime une très vive inquiétude face à ce qui n'est pas encore une réforme d'études, mais un projet, parce que la conviction que nous avons, c'est que si cette réforme allait au bout, elle aurait un effet délétère sur notre système de santé. Elle coûterait à la fin plus cher et elle constituerait un choc pour l'hôpital public. Alors expliquez-vous. Je pense qu'il faut d'abord revenir au texte qui a été adopté par le Sénat, qui, on dit, supprime l'AME, mais en fait la remplace par autre chose. Dorénavant, si cette réforme était votée, en fait, serait prise en charge... Elle serait examinée dans trois semaines à l'Assemblée nationale. Voilà, on verra ce qu'il en soit, mais je réagis par rapport à l'état de la législation à date, même si c'est encore un projet, serait prise en charge des personnes qui, soit sont atteintes de pathologies graves, soit subissent des douleurs aiguës. D'ailleurs, parenthèse, je pense qu'il sera très difficile d'établir quelle est une douleur aiguë quand il s'agira de prendre en charge et décider de savoir si c'est prise en charge ou pas par l'AME ou le futur dispositif. Alors on pourrait se dire, finalement, dès lors qu'on prend en charge les pathologies graves et les douleurs aiguës, tout va bien. En fait, je pense que faire ça, c'est orienter le système de santé vers quelque chose qui est justement un contresens par rapport à ce qui fait qu'un système de santé fonctionne bien. Pourquoi ? Parce qu'attendre que quelqu'un soit très malade pour pouvoir le soigner et le prendre en charge, c'est faire tout le contraire de ce que l'on veut faire, qui est d'essayer, et c'est comme ça que le système de santé fonctionne et se protège, d'essayer de diagnostiquer les gens le plus vite possible, de les traiter et de les soigner le plus tôt possible pour éviter soit quand ils sont infectieux et contaminants qu'ils diffusent la maladie autour d'eux, soit quand, tout simplement, ils ont des maladies graves qui ne sont pas transmissibles comme un cancer ou un diabète ou bien d'autres choses, qu'ils s'aggravent, qu'ils deviennent des patients beaucoup plus lourds à prendre en charge, avec des hospitalisations plus longues et beaucoup plus coûteuses. Et tout notre système de santé, tous les systèmes de santé, cherchent à orienter leur stratégie vers cela, prévenir, diagnostiquer et intervenir le plus tôt possible. De sorte que ma conviction, c'est que dans cette réforme, il y a, à mon sens, un risque d'aggravation des dépenses. On ne les aura pas tout de suite dans les premières années, mais assez vite, on va voir arriver des patients qui arriveront dans nos hôpitaux, dans nos services d'urgence, plus gravement atteints. Et qui vont encombrer les services d'urgence, c'est le risque ? On aura un double risque, c'est ce que je disais, c'est que vous allez à la fois avoir un hôpital public qui va prendre en charge des patients lourds, qu'on va devoir hospitaliser sur des durées plus longues, avec des traitements plus lourds. Et puis, on aura probablement des personnes qui vont chercher, malgré tout, à essayer d'accéder au système de soins sans attendre. Et où est-ce qu'ils iront ? Ils vont avoir aide médicale d'urgence, ils vont aller dans les services d'urgence. Et vous le savez, aujourd'hui, toute notre politique, c'est d'essayer de faire en sorte que nos systèmes d'urgence tournent le mieux possible. Il y a beaucoup de monde dans nos systèmes d'urgence, et ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est qu'il n'y vienne que des gens qui en ont vraiment besoin. Et donc, l'idée d'essayer de désaturer nos services d'urgence ne serait pas, à mon avis, facilitée par cette réforme. Et sur un plan déontologique, Nicolas Revelle, vos soignants auront-ils à opérer une sélection parmi les malades, entre ceux qui peuvent être soignés et ceux que l'on doit laisser à leur sort ? C'est ce que je vous indique. Je pense qu'aujourd'hui, toute personne qui arrive dans un service d'urgence, on ne va pas, demain, si on devait fonctionner sous ce régime, je ne vois pas les médecins de la PHP ou de n'importe quel hôpital renvoyer un patient au motif que sa douleur ne serait pas suffisamment aiguë ou que sa pathologie ne serait pas encore suffisamment grave. Donc voilà, on voit bien d'ailleurs, vous savez, quand on est en médecine et qu'on applique une thérapeutique, je pense que d'ailleurs ça s'applique quelque part au travail législatif, souvent on fonctionne sur la notion de balance-bénéfice-risque. On change quelque chose en disant, ça va être quoi l'impact concret de ce qu'on fait ? Quels en seront les bénéfices ? Quels en seront les risques ? Je pense que les risques, on les voit de manière claire. Je pense que les bénéfices attendus de cette réforme par ceux qui l'ont conçue, je ne les vois pas tellement non plus. Parce qu'on pourrait nous dire, tout ce que vous craignez n'arrivera pas, parce que notre réforme va permettre en fait de faire qu'il y aura moins d'arrivées sur le sol, moins de personnes en situation irrégulière sur le sol français. Et donc quelque part, vous n'aurez pas cet afflux et vous n'aurez pas ce risque sanitaire. Bon, c'est l'intention. En fait, on n'a aucune étude, mais à la limite, qui démontre en fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens viendraient pour l'AME. Mais quelque part, si on raisonne et qu'on se met à la place de ces personnes, on se dit peut-être que ceux qui pourraient choisir la France au motif que l'AME existe, c'est quand même plutôt des gens déjà malades, plutôt que des gens jeunes et bien portants. Et quand en fait, on est déjà malade parce qu'on a un cancer, un diabète ou quelque chose, et qu'on se dit, tiens, je vais plutôt aller en France plutôt qu'ailleurs, parce qu'il y a un dispositif, un système de santé. En fait, le paradoxe, c'est que quand vous regardez le texte voté par le Sénat, ces gens-là seront pris en charge. Ils seront pris en charge. Et donc, je ne vois pas en quoi en réalité, ça va t'arriver. Aujourd'hui, c'est 400 000 personnes qui sont bénéficiaires de l'AME. 420 000 personnes. 420 000 personnes. Et par ailleurs, il y a de nombreux détracteurs de l'AME, pas seulement les Républicains, pas seulement ceux qui souhaitent faire des économies. Il y a aussi beaucoup de gens qui pointent son dysfonctionnement, le labyrinthe administratif infernal que ça représente, et le fait qu'il y a énormément de gens qui y auraient droit et qui n'y ont pas accès. C'est vrai que vous avez... Parce que c'est extrêmement difficile à mettre en place. Alors, tout simplement, parce que peut-être en effet, il faut aller faire une demande auprès de la caisse primaire, prouver qu'on est présent sur le sol national depuis un certain nombre de mois. Et on sait qu'on a à peu près la moitié des personnes d'incitation régulière qui ne sollicitent pas l'AME. C'est ça. Je voudrais vous poser une question, Nicolas Revelle, sur la bronchiolite. car nous voyons le niveau monté des alertes. Aujourd'hui, l'épidémie s'accélère. Il y a dix régions touchées en métropole, dont l'Île-de-France. L'an dernier, ça a été une épidémie sans précédent. C'est des dizaines de milliers d'enfants, de nourrissons, qui ont été reroutés vers les hôpitaux. Où on en est aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Alors, on est vigilants. On est exactement dans la période où, effectivement, l'épidémie commence à circuler. On en voit déjà un premier effet sur nos services d'urgence et d'hospitalisation. Mais nous ne sommes pas dans la même situation que l'année dernière, qui avait été une année très particulière, où on avait été amené à transférer, hors de l'Île-de-France, plus d'une cinquantaine de jeunes patients. Et donc, aujourd'hui, quand on mesure l'impact, en fait, aujourd'hui, on est à peu près à la moitié de ce qu'on a subi l'année dernière. Quand on avait, par jour, à peu près 40 à 50 enfants hospitalisés dans nos hôpitaux à la PHP pour bronchiolite, aujourd'hui, on est à peu près à une vingtaine. Il existe aujourd'hui une injection d'anticorps qui s'appelle le Befortus, qui est une sorte de traitement préventif, on va dire. On s'inquiète aussi du manque d'injections disponibles, du risque de pénurie. D'abord, je pense qu'on peut se féliciter qu'en France, on ait eu le Befortus, parce qu'on a été l'un des quatre pays au monde qui avons fait le choix d'acheter du Befortus et d'administrer, de proposer ce produit aux jeunes parents. À la PHP, on a été en première ligne et avec un succès inattendu, puisque 80% des parents qui ont eu un enfant né dans nos maternités ont accepté que le Befortus soit administré à leur petit. Et je pense que ça, on va attendre, on fera des études, mais ma conviction, mon intuition, c'est que le Befortus joue un rôle. Vous allez en manquer ? On va, à la fin des fins, par définition, épuiser le stock des 200 000 doses qui ont été achetées par la France. Mais on ne les a pas encore du tout, aujourd'hui, épuisées. Et quelque part, c'est maintenant que ça se passe. Et si on en manque fin décembre, on aura quelque part passé le plus gros. Un dernier mot, vous êtes le premier employeur d'Île-de-France. 100 000 personnes travaillent pour la PHP et vous produisez des chiffres étonnants. C'est-à-dire que vous avez réduit l'hémorragie des départs, moins 16% sur les départs, plus 20% de recrutement d'infirmiers, 400 lits ouverts supplémentaires à la fin 2023. Sur quel levier vous avez joué ? Alors, ce sont des premiers signes effectivement très encourageants. J'étais venu il y a à peu près un an sur votre antenne pour expliquer ce que nous allions en faire, pour essayer d'endiguer une hémorragie qu'on avait connue depuis 4 ans. On avait perdu 12% de nos infirmiers, fermé 10% de nos lits. Et donc, on a travaillé sur des leviers qui sont des conditions de recrutement, d'accueil, de formation, d'intégration, le sujet du logement, l'organisation du temps de travail dans la semaine pour faire en sorte que nos soignants ne travaillent pas 5 jours sur 7, mais essaient d'aller plutôt vers du 3 ou du 4 jours. La cohésion dans les services, le collectif, la notion de projet et de sens, c'est 30 leviers puisqu'on a essayé de travailler sur plein de leviers à la fois. Ça commence, mais il faut rester prudent. Ça va être long, c'est fragile. Et donc, on n'est pas en train de dire ça y est, c'est gagné. On a encore beaucoup de chemin à faire. Merci Nicolas Revelle. Merci à vous.